Le prince Andrew a accepté de participer à sa désormais tristement célèbre interview de Newsnight après qu'une producteur de la BBC l'est raillée à propos de son surnom de Randy Andy, a-t-on affirmé ? Sam McAllister, alors productrice de l'émission, a révélé les circonstances dans lesquelles elle a persuadé la famille royale d'être interviewée par Emily Metley de la BBC. Il est largement considéré que cette conversation de 2019 a mis fin au rôle royal du prince Andrew. La productrice a écrit dans le mail qu'elle poursuivait l'interview depuis des mois et cherchait désespérément à l'obtenir. Point point. Après avoir essayé pendant un certain temps, Madame McAllister a décidé qu'il valait mieux approcher le prince très franchement. Elle a dit au Duc d'Ayork, Monsieur, je vis dans ce pays depuis plus de 40 ans et, jusqu'à présent, je ne savais que deux choses sur vous. C'est-ce que vous êtes connue sous le nom de R. Miles Andy et Randy Andy. Madame McAllister a dit qu'elle a ajouté que je peux absolument vous dire que ce dernier ne vous aide vraiment pas dans votre situation actuelle. D'autres travaillants chez Newsnight ont été vraiment choqués par l'approche du producteur, bien que l'approche ait finalement fonctionné. Point. Madame McAllister a noté, il y a eu une longue pause. Puis Andrew Harry. Au cours de l'entretien, Madame Metley a demandé au Duc pourquoi il avait décidé de rester au domicile de Jeffrey Epstein, alors délinquant sexuel condamné, le prince Andrew a répondu, c'était un endroit pratique où séjourner. Je veux dire que Dja ait traversé cela dans ma tête tant de fois. En fin de compte, avec tout le recul que l'homme peut avoir, c'était définitivement la mauvaise chose à faire. Mais à l'époque, je pensais que c'était la chose honorable et juste à faire et j'admets pleinement que mon jugement était probablement teinté par ma tendance à être trop honorable, mais c'est-ce comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501